que Léa m'a apporté une tasse qui était exactement la même que celle-ci. Exactement la même que celle-ci, mais vide. Celle-ci, c'est la même tasse que celle que Léa m'a apportée, mais elle est pleine, enfin, moitié pleine. Elle a un liquide à l'intérieur. Bon, alors, vous me dites que c'est pas la même. Pourquoi c'est pas la même ? Alors, le micro, attends, vas-y, vas-y. Bien, 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 très bien, c'est très intéressant. Alors, vas-y, j'ai oublié ton prénom déjà. Ah oui, Cécile. Celle qu'elle a apportée, visuellement parlant avec les formes extérieures, elle pourrait paraître similaire. Avec la forme extérieure. Enfin, la forme contour, on va dire. Oui, contour, très bien. Très bien, très bien. Elle peut sembler identique. On va dire. Quelle est la notion de... Comment vous définiriez l'identité ? Dire que quelque chose est identique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En apparence, elle est blanche. En apparence, elle a à peu près la même anse. En apparence, visuellement, elle a des contours similaires. Elle a la même couleur. Mais c'est qu'une apparence. Parce que concrètement, en plus physiquement, ce sont deux tasses différentes. Il y a bien deux tasses. Oui. D'accord. Effectivement, elles ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas identiques. Je dirais. Identique, dans le bouddhisme, veut dire exactement pareil. Exactement, exactement, exactement. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on va utiliser ce terme identique. Ça va être important de le comprendre dans le contexte bouddhiste. Identique veut dire une avec, si vous voulez. Complètement identique. Il n'y a aucune différence. Une avec. Donc, effectivement, comme dit Cécile, les deux tasses sont différentes. L'une était... Elles peuvent se ressembler. Elles peuvent avoir une certaine ressemblance. Mais si on regarde bien, elles ne sont pas identiques, puisqu'il y en a deux. Il y en a deux. Oui. C'est mathématique. Il y en a deux. Il n'y en a pas une. Donc, OK. Donc, mais... Alors, est-ce que ça, c'est une tasse ? C'est oui. Oui. Vous dites que c'est une tasse. On est bien d'accord. Conventionnellement, on va dire que c'est une tasse. Qui est différente de celle-ci. Elles sont différentes. Elle n'est pas identique. Elle n'est pas identique. Pourquoi on l'appelle une tasse ? Parce que c'est une convention. Basée sur... À partir de quoi ? De sa fonction. Quelle est la fonction d'une tasse ? Contenir un liquide. Cette tasse ne contient pas de liquide. Ah, OK. Elle a la capacité, elle a la possibilité, le potentiel de contenir un liquide. Conceptuellement, qu'est-ce qui se passe ? Conceptuellement, qu'est-ce qui se passe ? Donc, cette tasse contient un liquide. On l'appelle tasse. Cette tasse a le potentiel de contenir un liquide. On l'appelle aussi tasse. Mais elle ne contient pas de liquide. Mais pour nous, on les appelle tasse. Même si elles sont différentes, on va quand même les appeler tasse. Pourquoi on les appelle tasse ? Pourquoi on ne donne pas un nom ? particulier à celle-ci et un autre nom à celle-là. Convention de langage. Parce que, conceptuellement, on se concentre sur quoi ? Sur la fonction. Essentiellement, sur la fonction de l'objet en question. Donc, pour qu'une tasse fonctionne, c'est-à-dire qu'elle puisse contenir un liquide, il faut qu'elle ait certaines caractéristiques. Ces caractéristiques, est-ce que ce sont des caractéristiques propres ? Propres au sens propre. qu'on lui attribuent conceptuellement. Les caractéristiques ne sont pas du côté de la tasse. C'est ça dont on parlait ce matin, quand on parle des caractéristiques. Caractéristiques n'ont pas d'existence propre. Elles sont attribuées conceptuellement par un esprit, une conscience qui attribuent certaines caractéristiques à la tasse. Conventionnellement, c'est intéressant. Parce que s'il fallait donner un nom à chaque tasse qui est dans le placard, qui sont toutes différentes, les tasses de la grand-mère, il y aurait les tasses du grand-père, il y aurait plein de trucs, il faudrait donner un nom à chacun. Et ça, on ne peut pas. Donc, conceptuellement, qu'est-ce qu'on fait ? On se concentre, l'esprit se concentre sur la fonction de l'objet en question avec certaines caractéristiques. S'il n'y avait pas d'orance, est-ce que ça serait une tasse ? C'est la même chose ? Ça, c'est un verre. Ça, c'est une tasse. S'il n'y avait pas d'orance, est-ce que ça serait quand même une tasse ? Ça pourrait, ça ne pourrait pas. Là, on commence à avoir un peu des doutes. Maintenant, ils font des tasses. Vous savez, j'en avais une. Ah oui, je l'ai oubliée. Je l'avais ce matin. J'avais mis toute ma collection de tasses qui se visse comme ça. Et c'est une tasse. Quand je suis allé au magasin, j'ai demandé une tasse qui se visse. On m'a donné ça. Il n'y avait pas d'orance. Donc, l'orance n'est pas une caractéristique qui soit importante pour donner le nom tasse. Mais ce n'est pas un verre non plus. Ce n'est pas un gobelet non plus. Voilà. Donc, les... Ah, voilà. C'est bon. Merci, c'est un cas. OK. Tout sauf ça, ce sont des tasses très différentes les unes des autres. Ça, c'est une tasse ? C'est le mug. Ah, le mug. C'est pas... Ah oui, c'est un thermos. Donc, on introduit une désignation différente par rapport à la forme de l'objet, à certaines caractéristiques qui semblent être intrinsèques à l'objet pour nous. Est-ce qu'elles le sont vraiment ? Je ne sais pas. On va introduire quand c'est nécessaire. Ça veut dire que le langage, enfin, nous, notre esprit, il a... Il se concentre quand même sur la fonction. On a besoin de ce concept de fonction pour pouvoir distinguer les choses. Et Chandra... Je ne veux pas Chandra. Darmakirti, c'est un logicien bouddhiste qui avait bien compris ça, justement, que c'est à partir du moment où un objet assume une certaine fonction qu'on va donc lui donner un nom, qu'on va le désigner par rapport à cette fonction. Et une fois qu'il a été désigné par rapport à cette fonction, cette désignation est confondue avec l'objet. On confond l'objet et la désignation. On va y arriver. Donc, il y a pour Darmakirti un objet réel qui a une existence véritable. C'est un objet qui a une fonction particulière. En plus de ça, c'est un objet comment il dit ça ? Qui occupe un espace unique à un moment unique. OK. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Pas mal quand même. Un objet qui occupe un espace unique là, j'ai posé la tasse si je la pose ici, je pose la tasse à cet endroit à un moment unique maintenant, l'instant T. à partir de ce moment-là, cet objet est réel. Il est réel pour tout le monde. À moins qu'on soit dans un monde à part, je ne sais pas. pour Darmakirti, c'est ça qui définit la réalité. La présence d'un objet unique, d'un objet qui a une fonction précise, qui a une fonction déterminée, déterminée par la convention ou déterminée par l'usage ou ce que vous voulez, et qui occupe un espace unique à un moment donné, unique. La tasse à laquelle je pense qui est dans mon placard, qu'une amie m'a offerte, ou toutes les tasses qui sont dans mon placard, est-ce qu'elles sont réelles ? Oubliez le placard. Oubliez le placard. La tasse, la tasse, les tasses, ou... La tasse ou les tasses. Auxquelles on pense, quand on pense à une tasse, cette tasse à laquelle on pense, est-ce qu'elle est réelle ? Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas localisée quelque part dans un lieu unique. Elle peut être dans un magasin, elle peut être n'importe où. Et temporellement, elle semble être permanente. Elle semble... C'est un concept. Le concept de tasse qui est partout. Donc qui est partout et qui est nulle part. D'accord ? En même temps. La seule tasse qui soit vraiment réelle, c'est celle-ci. C'est celle que je vois, que je perçois, qui m'apparaît dans ce lieu à ce moment-là. Toutes les autres tasses sont, on va dire, fictives, ou irréelles, ou ce que vous voulez, ou conceptuelles. Mais... Donc il y a deux choses. Il y a une tasse réelle et une tasse qui est conceptuellement fabriquée. Il y en a une qui est réelle et qui est particulière, on va dire, et l'autre qui est un universel. Ce qu'on appelle dans le but les universaux. Pour Dhammakirti, les universaux ne sont pas réels parce qu'ils ne fonctionnent pas, parce qu'ils n'occupent pas un espace réel, particulier, et parce qu'on ne peut pas boire dans une tasse qui est conceptuelle, dans une tasse universelle. Est-ce que vous pouvez boire ? La différence, ce qui donne une réalité dans cette tasse, c'est que je peux boire avec. La tasse que j'imagine être dans mon placard ou toutes les tasses qui sont dans mon placard, c'est une idée de la tasse. c'est une représentation des tasses. Elles sont irréelles. Elles n'ont pas la fonction. Je ne peux pas boire avec. Il y a deux choses. Il y a des objections pour Dhammakirti ? Les tasses qui sont dans le placard, si le placard est rempli de tasses et que c'est trop lourd et que le placard s'écroule, malgré qu'on ne voit pas les tasses, est-ce que les tasses existent ? Vous ne savez pas si elles sont cassées ou pas ? Parce qu'il y a la vue des sitamatères, je crois, qui considère que... Que c'est uniquement l'esprit. Voilà. Que ça n'existe pas si tu ne le vois pas. Si tu ne le vois pas. Et là, dans ce que tu dis ? On n'est pas dans cette vue-là. On est juste dans l'aspect de la vue de... Mais dans ce que tu dis, toi. ...de Dhammakirti, qui fait la différence entre le particulier et l'universel. Oui. Et ça, c'est... Pour pouvoir avoir... On désigne cette tasse. On désigne cette tasse par rapport à un universel. OK ? Conventionnellement. Ça veut dire que, conceptuellement, on a une idée de la tasse. On a une idée... C'est pour ça qu'il suffit que la table ressemble plus ou moins à ce concept que l'on a pour qu'on l'appelle pour qu'on la désigne tasse. OK ? Mais la seule tasse réelle, actuellement, c'est celle avec laquelle je peux boire quelque chose. Je peux boire ce liquide. C'est-à-dire qu'il y a la fonction de contenir un liquide et qui me permet de le boire. Les autres tasses, elles ont peut-être conceptuellement la possibilité de contenir un liquide. Mais où est-ce qu'elles sont ? Dans mon imaginaire, quelque part. Ce sont comme des tasses imaginaires. Alors, est-ce qu'elles existent ? Est-ce qu'elles n'existent pas ? Tout le problème est là, en fait. Pendant la carte, la seule tasse réelle, c'est celle-ci. Les autres, c'est les concepts. Après, il y en a qui vont dire, peut-être même cette tasse-là, c'est aussi un concept. C'est l'esprit qui la désigne comme tasse. Mais si je prends la tasse elle-même, qu'est-ce que c'est qu'une tasse ? C'est composé... C'est une chose ou c'est plusieurs choses ? Ah oui. C'est déjà composé de différents éléments. Et on sait par la science que c'est composé de toutes sortes de particules. En mouvement, peut-être. Je ne sais pas. Quand vous voyez une tasse, est-ce que vous voyez les particules ? Non. On ne les voit pas. Pourquoi ? Parce que notre conscience visuelle n'est pas adaptée, elle n'est pas capable de percevoir ça. Mais est-ce que ça met en cause l'existence des particules ? Donc, qu'est-ce qui occupe l'espace devant moi ? Est-ce que c'est une chose ou est-ce que c'est plusieurs choses ? C'est un ensemble de choses. L'ensemble, c'est vague. Des parties. C'est-à-dire une configuration des différents phénomènes que l'on a conventionnellement désignées par le vocable, le terme tasse. Et pour nous, ça suffit à fonctionner. Si on cherche la tasse réelle au-delà de cette désignation, est-ce qu'on trouve une tasse ? Non. On ne trouve pas de tasse. On va peut-être trouver des particules, je ne sais pas. On va l'observer. On va trouver plein de choses qui ne sont pas la tasse. Donc, le problème de l'apparence, c'est qu'il nous apparaît une chose unique qui est en fait un composé de plein de choses, de particules, que l'on ignore complètement et sur laquelle sur laquelle on place uniquement une désignation qui fonctionne en tant que tasse. Si on cherche la tasse exactement au-delà de la désignation, il n'y en a pas. Comme l'enfant dont tu parlais tout à l'heure ce matin en disant qu'il n'existait pas tant qu'on ne lui a pas donné de nom. Mais à partir du moment où vous lui avez donné un nom, ça vous apparaît comme une tasse. Ça vous apparaît comme une tasse. Vous avez ça, cet objet qui vous apparaît comme une tasse. Première chose, vous avez l'apparence. Et deuxième chose, vous y croyez. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème pour vous. Vous y croyez à cette apparence. Vous y adhérez totalement. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une tasse. Mais conceptuellement, c'est basé aussi sur le concept de tasse qui est là, les universaux qui fonctionnent. Je fais juste un dernier petit test. Regardez. On va juste... Ça, c'est quoi ? Une pièce de combien ? Vous ne voyez pas. 20 centimes. Une pièce de 20 centimes. OK ? D'accord ? Il n'y a plus de pièces. J'avais quitté. Alors là, vous allez tous revenir, devenir bouddhiste. S'il fait disparaître les pièces. Non, non, non. Une, deux, trois, quatre, cinq. Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Un euro. Un euro. Alors, vous pouvez tous donner-moi diverses façons de nommer ce que j'ai dans la main. cinq pièces de 20 centimes. C'est juste. Il faut que votre dénomination soit fondée, soit valide. Vous n'allez pas appeler ça un éléphant. D'accord ? Ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas une trompe, il n'y a pas de queue, etc. Donc, il faut que ce soit valide. Si vous dites qu'il y a cinq pièces de 20 centimes, OK, j'accepte, c'est valide. Autre chose, des grammes de métal. OK, des grammes de métal jaune. Tout à fait d'accord. Il y a ça, c'est ça. Donc, des grammes de métal. De l'argent. OK, de l'argent. Très bien. Des pièces de monnaie. Super. Hein ? Voilà, des pièces qui ont une face face et une face pile. Avec deux faces. un moyen de paiement. Je n'aime pas un café avec ça. Enfin, bon. Hein ? Un ensemble de particules qui flotte dans l'espace. OK. Un moyen de ? Une forme de don. Oui, d'accord. Très bien. Oui, très bien. un moyen d'échange. Forcément. Oui, c'est super. Vous voyez ? Votre imagination ? Conceptuellement. Conceptuellement. Donc, dire que c'est de l'argent, c'est tout à fait vrai. Dire que c'est un euro, c'est vrai. Dire que c'est cinq pièces de 20 centimes, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Toutes ces désignations sont correctes, sont valides, sont correctes. d'après les philosophes bouidistes, dans la mesure où ça repose sur une base valide, qui est acceptée par tout le monde et qui fonctionne qu'en tant que telle. OK ? Et le point intéressant, c'est qu'il y a cinq choses là. Et ces cinq choses, cinq pièces, on peut en faire, si vous dites que c'est de l'argent ou si vous dites que c'est un euro, c'est complètement conceptuel. OK ? Une pluralité, cinq choses, peut être complètement assimilée à un objet, enfin, une désignation, en tout cas, d'une unicité qui est complètement abstraite. Et ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr, dans la société, ça fonctionne comme un euro, c'est accepté de tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un euro ? Où est le concept d'euro ? Où est l'euro ? Il n'est pas dans cette pièce, il n'est pas dans cette pièce, il n'est pas dans cette pièce, il n'est pas dans celle-ci, il est dans toutes les pièces ? Hein ? C'est écrit 20. Non, non, mais un euro, il y a 20 centimes. Il n'y a pas un euro. Pour un animal, un animal qui voit ses cinq pièces, il ne va pas dire, je vois, il ne va pas penser qu'il voit un euro. Il va penser quoi ? Que ce n'est pas de la nourriture, par exemple, que ça ne se mange pas. que ça ne se mange pas. Il y a une fonction symbolique, il y a une fonction, effectivement, mais le fait de l'appeler euro, c'est ce qui est juste, comment on se fait, qui est juste, est une simple désignation, qui n'existe nulle part, qui est simplement, qui est conventionnel, qui est simplement la somme. Il faut avoir fait un peu de mathématiques ou d'arithmétique pour que 5 fois 2 égale quelque chose. Donc, il y a une abstraction. Et à partir de ça, d'une pluralité, une pluralité, donc des choses plurielles, c'est comme les arbres et la forêt. Nous sommes toute une série d'arbres, on va appeler ça la forêt. Si vous cherchez la forêt, elle est où la forêt ? Elle n'est dans aucun arbre. Elle est simplement fabriquée conceptuellement par l'esprit. Vous voyez ? Mais, ça dépend, bien sûr, et c'est là où l'interdépendance va jouer, ça dépend de ces 5 pièces. Il y a une, c'est une production dépendante où le concept de 1 euro va dépendre des 5 pièces. Si j'en enlève une, ça ne marchera pas. il va y avoir une erreur. Alors, donc pluralité, multiplicité, tout dépend de ce qu'on veut, tout dépend de ce qu'on nomme. Et le jeu, c'est quoi le jeu ? Le moi, c'est pareil. On prend une, ce qu'on appelle dans le bouddhi, les agrégats, les 5 agrégats, on en a déjà parlé, dans le soutrat du cœur. On récite ça. La forme est vide, la vacuité est la forme, en dehors de la vacuité, il n'y a pas de forme, en dehors de la forme, il n'y a pas de vacuité. Et on peut décliner ça sur chacun des 5 agrégats. Donc, un individu, une personne, c'est quoi ? C'est la somme. Il est désigné sur les 5 agrégats. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Les 5 agrégats, c'est quoi ? C'est le corps et l'esprit. Puisqu'il y a la forme, c'est le corps, et les 4 autres, c'est tout ce qui est dans l'esprit, les perceptions, les discriminations, la conscience, les facteurs composés. Voilà. Ça, c'est les 4. Donc, on va dire, en gros, c'est la forme et l'esprit. C'est le corps et l'esprit. Donc, l'individu ou une personne ou telle va être désigné sur cette base qu'on appelle une base de désignation qui permet d'être juste et de pouvoir mettre le nom individu, personne, ce que vous voulez, moi, voilà. Donc, d'une pluralité, artificiellement, conceptuellement, on l'interprète, on désigne, on... Qu'est-ce qu'on dit encore dans le buddhisme ? On impute. On impute une désignation, on met une imputation sur cette pluralité qu'on appelle le jeu. Le jeu n'est dans aucun de ces éléments. On est bien d'accord. Ce qu'on appelle le jeu, ce qu'on appelle le moi, il n'est dans aucun de ces éléments. Il est, soi-disant, dans tous les éléments. Ben non, il n'y a pas de jeu dans tous les éléments non plus. Et le concept de totalité est complètement arbitraire. À partir du moment où on peut considérer que c'est tout. Donc, on fait abstraction complètement des parties pour désigner une chose, une unicité. Et toutes nos perceptions, en fait, sont comme ça. Oui, Camille, tu veux prendre le micro ? Ah ben, pardon. Vas-y. Moi, la question que j'avais, c'est la relation qu'il y a entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire, donc là, si on prend la question de est-ce qu'ici, il y a une tasse ? Est-ce que ça, c'est une tasse ? Quelle est la tasse qui existe ? Comment on procède si personne n'est dans la pièce ? Et du coup, est-ce qu'il y a une tasse qui existe ou il n'y a pas de tasse qui existe ? Très bien. Ça me fait penser à un koan zen. Justement, ils utilisaient le langage dans les koans zen. On utilise le langage un peu poétique, on va dire, pour déboucher sur la vacuité ou sur la réflexion de la vacuité. Et il y a un célèbre koan zen qui dit... Attendez, je veux le sortir comme il faut. Quels sont fait à un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne pour l'entendre ? Quels sont fait à un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne pour l'entendre ? Aucun son ? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Aucun son. Alors, pourquoi on dit on ne peut pas savoir ? Parce qu'on n'était pas là. Qui dit qu'il n'y a aucun son ? L'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Excellent. Pardon. Oui, je dirais que l'arbre qui tombe produit des ondes. Mais je ne suis pas là pour transformer ces ondes. Je ne suis pas là pour les transporter pour les transformer à interpréter en son. Pour désigner ces ondes. Mais les ondes existent. Que je sois là ou pas. Mais le son dépend de moi. Le concept de son dépend de toi. C'est-à-dire la désignation son dépend de toi. Mais les ondes sont là. Donc, qu'est-ce que c'est que le son, en fait ? S'il n'y a personne pour entendre le son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Puisqu'il n'y a pas le concept de son qui apparaît. Pour qu'il y ait un son, il ne faut qu'il y ait le concept de son. Oui, mais bon, ça, c'est fictif. C'est complètement imaginaire. par référence. c'est-à-dire ? Par référence ou inférence ? Ah, inférence. C'est une perception inférencière. C'est-à-dire, quand quelque chose tombe, normalement, ça fait du bruit. Et ce... Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le son ? Alors, c'est ce qui est beau. Mais le son, il est où ? Il est dans l'oreille ? Il est dans l'arbre ? Il est entre les deux ? Il est dans l'espace ? Il est dans un mouvement ? Il est dans un courant d'air ? Est-ce que c'est le courant d'air qui passe entre l'objet et votre oreille ? S'il n'y a pas d'organe auditif ? S'il n'y a pas d'organe auditif, est-ce qu'il y aurait un son ? Non ? Donc, c'est une... C'est une production interdépendante, on va dire. Est-ce que les animaux entendent un son ? C'est pas les mêmes que nous. Est-ce que l'animal va entendre le son de l'arbre qui tombe dans la forêt ? Oui, mais il ne va pas appeler ça un son. Il n'y aura pas le concept de son. S'il vous plaît, utilisez le micro parce que aussi les gens sur Internet demandent... Donc, on n'est pas sûr que la réalité... Je répète. On n'est pas sûr que la réalité persiste si s'il n'y a personne pour la percevoir. Sauf admettre, comme le fait le bouddhisme, qu'il y a un être omniscient, par exemple, comme le Bouddha qui perçoit peut-être toutes les réalités. Mais en tout cas, si c'est uniquement conventionnel et perçu et tout ce qui n'est pas là n'est pas réel, peut-être qu'il n'y a pas de réalité en dehors de celle qui est perçue. En dehors de celle qui est perçue. Ça peut être vu comme ça pour certaines interprétations, selon certaines interprétations. Espace unique à un temps donné unique. Ce n'était pas ma question de base. Est-ce que tu crois que le Bouddha perçoit des sons ? Des sons qui n'existent pas par eux-mêmes, ils perçoivent. Ils ne perçoivent pas de sons existants véritablement. Là, ce qu'on cherche dans la forêt, finalement, c'est de chercher un son existant véritablement. Parce que notre perception, elle cherche ça. quand on donne le nom « son », c'est quelque chose qui, pour nous, semble exister véritablement. Et on ne trouve pas de son qui existerait véritablement. Ça veut dire qu'on réduit la... Alors ? Ça veut dire qu'on réduit... Il existe comment, alors ? En interdépendance. Il existe en interdépendance. Camille attend le micro depuis... Il va fondre, notamment. Non, j'ai deux questions. Mais du coup, ça veut dire qu'on réduit un peu la réalité à la perception qu'on peut en avoir. On réduit la réalité. C'est-à-dire que, alors que, par exemple, il y a des choses qui sont... La réalité conventionnelle, oui. Alors que, des fois, il y a des choses qu'on ne perçoit pas mais qui vont avoir un impact sur nous. Il y a plein de choses comme ça, même inconscientes. Des fois, par exemple, les lapsus, les trucs comme ça, on ne se rend pas compte. On lit un truc et on va le dire alors qu'on ne s'était pas rendu compte qu'on l'avait lu. Donc, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux ? Est-ce que toutes nos perceptions ne sont pas forcément, on le disait tout à l'heure, ne sont pas forcément justes ? Est-ce que vous pouvez me donner des perceptions qui sont fausses ? Des perceptions visuelles ? C'est-à-dire des perceptions directes. Parce qu'il y a des philosophes qui disent... Toutes les perceptions directes, c'est-à-dire visuelles, auditives, sont justes. Seules les perceptions conceptuelles sont fausses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Toutes les perceptions visuelles, toutes les perceptions directes, par les sens, sont justes. Et toutes les perceptions conceptuelles, enfin, pas toutes, mais peut-être beaucoup de perceptions, les perceptions conceptuelles, seules les perceptions conceptuelles sont fausses. Pas toutes, mais seules les perceptions conceptuelles sont fausses. Est-ce que vous pourriez dire, me donner un exemple d'une perception visuelle qui est fausse ? Les illusions d'optique, les aberrations visuelles, les images ? Un mirage dans le désert. Les mirages, oui, les arcs-en-ciel. Ça apparaît d'une certaine manière, mais ça existe d'une autre. Un arc-en-ciel, quelque chose qui apparaît dans le ciel, qu'on a l'impression de pouvoir le toucher, on avance, on avance, on avance, et ça disparaît. Il n'y est pas. Parce que c'est l'interdépendance entre les particules d'eau et les particules de lumière qui font qu'à un moment donné, il y a le spectre lumineux qui se révèle devant et on a l'apparence d'un arc-en-ciel comme si c'était quelque chose de réel. Et ça, c'est une très bonne illustration qu'on trouve pour expliquer justement l'irréalité des phénomènes perçus. Un autre exemple, pour les mirages, les arcs-en-ciel, mais plus concrètement, les nuages. Oui, ça fait partie des... Pourquoi un nuage ? Parce qu'il est composé de choses mais qu'il semble réel et compact alors qu'on passe à travers. Quand on a un avion, on a l'impression qu'on pourrait marcher dessus comme ça. Mais ça ne marche pas. Des apparences visuelles qui sont trompeuses. Vous êtes dans... Le fameux exemple du train. Vous êtes dans un train et vous voyez qu'il y a le train d'à côté qui démarre et vous avez l'impression que c'est votre train qui avance. Donc ça, c'est une erreur. C'est une erreur visuelle ou conceptuelle ? Je pense que c'est quand même conceptuel un peu. Pas visuel. Je ne sais pas. sans micro, je ne réponds pas. Alors, bon. C'est Camille qui a fini ? Tu as fini ? Tu n'as pas fini ? Ça va couper peut-être pour après. ma question pour revenir tout à l'heure sur l'exemple de la pièce. Sur les perceptions. On ne perçoit pas tout. C'est ça que tu disais. Non, mais c'était encore avant. J'avais encore une autre question de base. Mais du coup, c'est la valeur du coup dans la description qu'on fait d'une chose, par exemple, pour tes pièces. Où est-ce qu'on place la valeur ? Parce que par exemple, on a donné un euro. On a dit c'est un euro, c'est de la monnaie, c'est un moyen de bien. Mais c'est conventionnellement établi. Oui, mais la valeur qu'on va accorder aux choses va aussi faire partie de la définition. Par exemple, quand on est enfant, la valeur d'un euro n'est pas du tout la même que quand on a 40 ans. Et du coup, où est-ce que tu places la valeur de l'objet dans sa définition ? Dans l'esprit. Dans l'esprit de la personne qui perçoit ce phénomène. D'accord. Donc, on ne peut pas réduire la perception alors ? Parce qu'elle est variable en fonction des gens. Une perception conceptuelle individuelle. Individuelle. Après, il y a une perception collective aussi. C'est un peu un mélange de l'eux. Il y a plein de perceptions différentes. Il y a des perceptions différentes, des perceptions justes, des perceptions fausses, des perceptions yogiques, on va dire aussi. Toutes sortes de... Et là, qui sont carrément fausses. Dans les textes bouddhistes, qu'est-ce qu'ils donnent comme exemple d'une perception fausse ? Le fait de voir deux lunes. Vous vous frottez les yeux comme ça, bien fort, et vous allez voir deux lunes, par exemple. C'est une perception fausse. Il n'y a qu'une lune dans le ciel. Donc, cette perception, elle est à cause du... Elle est, comment dire, précaire. Elle est fausse, mais... Dans la Kirti, il dit une chose intéressante. Il dit, en fait, la fonction de l'esprit, c'est de connaître les choses telles qu'elles sont. Si on ne les connaît pas telles qu'elles sont, c'est qu'il y a un phénomène, extérieur ou intérieur, qui fait que, temporairement, vous ne comprenez pas la chose. Mais c'est temporaire. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être dû à une maladie, par exemple, une maladie des yeux. Vous allez voir, je ne sais pas, vous allez voir des couleurs alors qu'elles n'y sont pas, par exemple, des choses comme ça. Ou alors, ça peut être dû à des effets d'optique. Vous allez prendre une corde pour un serpent, par exemple. Vous allez vous prendre dans la forêt, il n'y aura pas des conditions d'éclairage suffisamment bonnes. Il va commencer à faire sombre. Vous allez voir un espèce de bâton et vous allez prendre ça pour un serpent. Ça, c'est une perception, une perception fausse. Donc, pour chasser une perception fausse, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas lui demander, si on peut demander toujours à quelqu'un, bien sûr, on peut faire ça. Est-ce qu'il y a un serpent, là dans la forêt ? Puis la personne va vous dire mais non, il n'y a pas de serpent. Mais si vous, vous voyez un serpent, ça ne suffira peut-être pas pour éliminer l'idée, le concept qu'il y a un serpent là sur cet objet, dans cet objet, que cet objet, c'est un serpent. Non, ça ne suffira peut-être pas. Même si quelqu'un d'autre vous le dit, il va falloir que par vous-même, vous vous approchiez le plus possible de cet objet à vos risques et périls. Mais que vous vous approciez et qu'il y aura à un moment donné de perception directe qui va vous dire que je suis bête. Ce n'est pas un serpent, c'est un bout de bois ou c'est une corde ou c'est un tuyau d'arrosage. Je n'en sais rien. Donc, il faut que la perception directe, pour qu'elle soit juste, il faut que par vous-même, vous fassiez le travail, vous fassiez l'effort de percevoir ça d'une manière juste. et ça, ça illustre un petit peu ce qu'on doit faire. Sinon, vous allez toujours avoir le doute que c'est peut-être un serpent. Vous allez faire demi-tour, par exemple, et vous n'aurez pas résolu votre doute. Donc, il y a un processus intérieur ou conceptuel qui va chasser le doute conceptuel et aussi la perception. Mais il faut les deux en même temps. Il faut les deux. Le dernier mot, c'est aussi l'exemple. Il y a des fleurs, souvent. Il y avait des fleurs à côté de lui. Il n'était pas sûr si c'était des fleurs artificielles ou des fleurs naturelles. Elles sont tellement bien faites, certaines, qu'on ne sait pas. Elles sont là et vous ne voyez pas parce que votre champ perceptif ne vous permet pas de distinguer. Il faut que vous vous approchiez, que vous touchiez la chose en question pour pouvoir déterminer si c'est réel ou si c'est artificiel. Donc, on va faire la même chose avec la méditation. La méditation va être le moyen de nous approcher le plus possible de la réalité grâce à la concentration pour voir si c'est réel ou pas. J'ai un autre exemple. Oui, merci. Par exemple, quand vous regardez les anneaux de Saturne, ils vous paraissent pleins, mais en fait, c'est tout un amas de pierres, de glace. Voilà, c'est ça, c'est toutes ces pierres, c'est tous ces blocs de glace qui forment les anneaux de Saturne. Qui forment une chose qu'on appelle un anneau de Saturne. Alors que c'est des millions et des millions de blocs de glace. C'est pareil pour les étoiles. Oui, la même chose. C'est exactement la même chose. Les étoiles, c'est un amas stellaire constitué de milliers, milliards, milliards d'étoiles et on en voit une. Parce que c'est notre perception qui est comme ça. Oui ? Quand vous avez parlé tout à l'heure que l'objet correspond à la table, au concept universel. Je n'arrive pas à le baisser. Oui, mais même en blanc. Au concept universel, je me souviens toujours, Gué Ché Tingué, il nous avait dit quelqu'un rentre, j'ai un réveil là sur la table, il rentre et je lui dis qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Il va me répondre un réveil. Après, il démonte tout le réveil, il dit à la personne qui rentre, c'est toutes les pièces du réveil, qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Il ne dira jamais que c'est un réveil. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça corresponde à ce que vous disiez tout à l'heure, que l'objet doit correspondre au concept universel de tout à l'heure. Et ça montre aussi que le réveil, ce n'est pas l'ensemble des pièces. Parce que si vous mettez toutes les pièces sur la table, des mots enlevés, ça ne sera pas le réveil. Ça ne fonctionnera pas comme un réveil. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas comme un réveil. Vous aurez une pluralité d'objets. Vous aurez beau avoir toutes les pièces qui constituent le réveil, ça ne sera pas un réveil. parce que ça n'occupe pas, ça n'a pas la fonction du réveil. Là, on a vu pour les objets, mais... Pour le jeu, c'est pareil. Pour le moi. Est-ce qu'on peut considérer... Quand on a la relation avec les gens, c'est une illusion que ce soit avec nos amis ou je ne sais pas... Qu'est-ce qui est une illusion ? Par exemple, les gens qui tombent amoureux, on peut dire que c'est une illusion... Par exemple, les gens qui tombent amoureux d'une autre personne, on peut penser que c'est une illusion de la personne. Non, je ne sais pas. Ou même... Non, non, ça arrive à tout le monde. Ou même de nos parents, sinon qui n'est plus neutre. Qui n'est plus neutre, du coup, c'est une illusion qu'on a de l'amour qu'on porte à nos parents. Parce que l'amour, il est vraiment là. Qu'est-ce que tu en penses ? Ne tombez pas dans le nihilisme. C'est une cause des conditions parce qu'elle a fait plein de choses pour moi, parce que j'ai toujours été avec elle, parce que je l'aime bien, elle est gentille et tout. Mais après, il y a une forme d'exagération par rapport aux autres personnes, du coup. Oui, et alors ? C'est une illusion. Pourquoi ? Pourquoi c'est une illusion ? Qu'est-ce qui est illusoire, là ? Son existence en tant que mère ? C'est ça que tu remets en question ? Non, la valeur qu'elle va avoir pour moi dans l'amour que je vais lui porter. Pourquoi est-ce que, du coup... Tu veux dire, tu auras un manque d'équanimité par rapport à d'autres personnes, c'est ça ? C'est ça. Parce que tu attribues plus de valeur à ta mère que dans d'autres. C'est pour ça que le bouddhisme dit que tous les êtres ont été nos mères, qu'il faut considérer que tous les êtres ont été nos mères, justement pour leur attribuer la même valeur à tous et pas faire des différences. Sans pour autant remettre en question l'amour. Au niveau conventionnel, tu peux dire que c'est illusoire. Au niveau ultime, tu peux dire ultimement, c'est une illusion, mais conventionnellement, ça marche très bien. Si tu t'entraînes ça pour développer l'équanimité, à voir que tous les êtres ont été ta mère, ce qui logiquement est possible, puisque tu as pris un nombre de vies incalculables et qu'il y a un nombre incalculable d'êtres et que, bien sûr, tu auras pu avoir un nombre incalculable de mères. Donc, tout à fait logique. Au point de vue de la logique, ça fonctionne très bien. Après, dans l'absolu, tu peux dire que c'est une illusion. Mais, du coup, est-ce que l'amour que je ressens est réel ou pas ? C'est là, en fait, la dose de mères que je ressens. Est-ce qu'elle est réelle parce qu'elle est différente pour chacun ? Est-ce qu'elle est réelle ? Elle est réelle pour toi, oui. Elle est réelle pour toi. Qui va juger ? Qui peut juger si elle est réelle ou pas ? Qui ? À part toi. Et ta mère, peut-être ? Je ne sais pas. Et encore ? C'est à toi qui peut juger. C'est quelque chose de subjectif. Si je comprends bien ce que tu veux dire. Comment ? Où est la réalité ? Tu veux dire que ça n'existe pas vraiment ? Ça n'existe pas véritablement ? Ultimement, c'est vrai. Bien sûr. Bien sûr que ça n'existe pas. Mais ça n'empêche pas que conventionnellement, ça existe. Parce qu'elle n'existe que pour moi et finalement, sur quelle base je peux dire que c'est réel ? Alors qu'elle n'existe rien ? Justement, sur cette base de réalité qui est propre à toi. Justement, une réalité conventionnelle. Il ne faut pas que ce soit généralisé pour que ce soit une réalité ? Ah non. Non, non. Parce que la tasse, on l'a généralisé pour donner une tasse. C'est ça. C'est un universel. Il n'a pas une existence. Il n'a pas la fonction de pouvoir te désaltérer, disons, la tasse universelle. Si tu as un concept... Chandra Kirti donnait cet exemple. L'exemple d'un pilier. Au milieu d'une pièce, il y a un pilier. Dans le pilier qui est devant lui, si je rentre dedans, je vais me cogner. Dans l'idée d'un pilier, dans l'universel d'un pilier, je ne vais pas me cogner. Parce qu'il n'a pas la fonction d'arrêter mon mouvement. Alors qu'un pilier physique réel devant toi a cette possibilité-là. C'est la différence entre les objets réels pour Dama Kirti et les univers. Réel et véritable c'est la même chose pour Dama Kirti. Existence véritable, existence réelle. Et les universels. Les universaux. Après, on fera peut-être une petite pause et après, on fera de la méditation. Je ne voulais pas faire la méditation tout de suite parce qu'après manger... et je voulais savoir par rapport à la radioactivité. Quand on est irradié, personne ne le sent, personne ne le voit, personne ne le sait. Ça existe, ça. Ce n'est pas une convention. c'est pas... Mais ça se mesure, je pense. Oui, mais avant de se mesurer, ça se ressent. Ça fait des déformations sur les gens, sur les fœtus, tout ça. C'est des choses... D'accord, ça dépend de causes et de conséquences. Mais... Et de conditions, oui. Et de conditions, pardon. Mais ça existe, quoi. Bien sûr. On n'a jamais dit que ça n'existait pas. Bien sûr. Bien sûr que ça existe. Et ça, on ne le sent pas. On n'a pas de convention. On ne le sent pas. On ne peut pas le savoir. On ne le sent pas physiquement. On ne le sent pas immédiatement, quoi. En tout cas, on le ressent plus tard. Mais voilà, quoi. Mais ça... Ça existe. Comment ? Ça existe, oui. Mais ça existe. Pourtant, ça dépend de... C'est mesurable. Tout ce qui est mesuré, c'est mesurable. Si tu as les instruments de mesure qui vont le détecter, ils vont le voir, ils vont te le dire et ils vont te le prouver. que ça aura une existence. Donc, ça a une existence intrinsèque ? Non. Non ? Non. Parce qu'on ne la ressent pas. Ça dépend de quoi ? De plein de choses, la radioactivité. Oui. Ça dépend de celui qui l'aperçoit aussi. De l'air. Non ? De l'air. Oui. De plein d'événements. Plein de choses. Radioactivité, c'est aussi un concept. Oui, c'est plus qu'un concept. Dans ses effets, c'est plus qu'un concept, quand même. Oui. La désignation, c'est quelque chose qu'on désigne avec ce nom-là. C'était une question. La vacuité par rapport au soi ou au non-soi, si on prend mathématiquement ou techniquement parlant, à un corps humain. En fait, comme on sait qu'il est fait, je ne sais plus, 80 % d'eau et que si c'était solide, on serait gelé. Si c'était liquide, on serait complètement dissous. Et en fait, on a... En tout cas, on a la perception des autres corps ni dissous, ni arrêtés. et que le fait déjà même qu'on soit constitué d'un élément qui est dans un mouvement permanent, je pense que ça donne l'idée qui amène en fait à une dissolution du soi, c'est ça, on va dire. Non ? Oui, ça peut. Moi, ça m'explique mathématiquement. Alors après... OK. On va faire une méditation justement sur la dissolution du soi. Ça me donne une idée. Donc, OK. Prenez votre posture de méditation. Méditation. Vous vous concentrez quelques instants sur la respiration pour ramener toute votre attention sur le souffle et pas sur autre chose d'autre. Ne laissez pas à vos pensées vous entraîner dans des concepts pour l'instant. Vous focalisez toute votre attention. On a quoi tant d'attention que si vous portiez une tasse avec du café à l'intérieur à traversier la pièce et qu'il ne faudra absolument pas que vous en laissiez tomber une goutte parce que ça va exploser. Parce que vous ne voulez pas tâcher la moquette. Vous êtes très, très attentifs à ce mouvement de l'air qui entre et qui sort. Quand on fait ces méditations sur la concentration, il faut vraiment prendre la détermination qu'on va vraiment rester concentré le plus possible sur cet objet. Il faut que l'esprit soit focus, focalisé, pas qu'il soit relâché. Ça demande un petit effort au début de concentrer l'esprit. une espèce de tension mentale. Après, ça se relâche. C'est comme quand on conduit une voiture. Au début, on est très, très attentif. On fait attention à tout. Puis après, on relâche. on relâche. Sous-titrage ST' 501 La conscience et l'objet que votre conscience observe, votre attention observe, ne font qu'un. Il n'y a pas de différence entre le sujet observateur et l'objet observé, c'est-à-dire le souffle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a souvent l'impression que le jeu et le corps sont la même chose. Quand vous pensez à vous-même, c'est-à-dire pas une personne abstraite, mais vous-même, quand vous pensez à vous, au jeu, au moi, auquel vous vous identifiez, essayez de penser à ce jeu. Ce n'est pas un concept philosophique, c'est vraiment quelque chose qui vous semble réel, qui vous semble exister là, à ce moment le même, dans la pensée. Quand vous pensez, quand vous pensez « je », est-ce que ce jeu vous apparaît comme étant votre corps ? Est-ce que le jeu est votre corps ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont identiques ? « Identiques » veut dire exactement pareil, comme les tasses. Parce que quand vous pensez « je », vous pensez automatiquement à votre corps. Regardez bien comment le jeu vous apparaît, comment votre corps vous apparaît. Est-ce que c'est la même chose ? Si ça vous apparaît comme étant la même chose, alors quand vous dites « j'ai un corps » et « le corps a un corps », ça devrait vouloir dire la même chose pour vous. Si le jeu est le corps, c'est logique. Or, on a l'impression qu'on est quand même deux choses différentes. C'est pour ça qu'on dit « j'ai un corps ». Quand on dit « j'ai un corps », il y a un « je » qui a un corps. Donc c'est deux choses différentes. Le jeu a l'air d'être quelque chose de différent du corps. À ce moment-là, vous visualisez votre corps qui se dissout dans l'espace. Maintenant, est-ce qu'on aime l'esprit ? Est-ce que l'esprit et le jeu sont identiques ? C'est-à-dire la conscience mentale, le jeu et l'esprit, comme vous voulez. Est-ce que c'est la même chose que le jeu ? Si c'est la même chose que le jeu, quand vous dites « j'ai un esprit » et « l'esprit a un esprit », ça devrait vous apparaître comme étant exactement pareil, exactement synonyme. Or, ce n'est pas comme ça que ça nous apparaît. Parce qu'on dit « j'ai un esprit », on dit « je pense », on dit « je crois », on dit « j'aime », « je n'aime pas ». Donc il y a un « je » et il y a un « esprit ». Le « je », l'esprit, nous apparaît comme étant différent du « je ». Alors on laisse se dissoudre toutes les pensées, toutes les sensations, toute l'impression qu'on a d'être un esprit, que l'esprit est le jeu, et on les laisse flotter ou disparaître dans l'espace. On reste concentré. À un moment donné, il va y avoir une nouvelle pensée qui va apparaître, et dans cette pensée, est-ce qu'il y a un « je » ? Observez bien vos pensées. Quel est le « je » qui vous apparaît dans ces pensées ? Je vais recommencer l'analyse. Est-ce que le « je » ? Est-ce que je suis cette pensée-là ? Vous voyez très vite qu'il y a quelque chose qui nous apparaît comme étant un « je » qui semble complètement distinct du corps, complètement distinct de l'esprit, comme un possesseur du corps, comme un possesseur de l'esprit, comme un possesseur de ses parties, possesseur des agrégats ? Essayez de bien ressentir ce « je » qui semble exister de lui-même, véritablement, intrinsèquement, avec plein de caractéristiques que vous lui attribuez, caractéristiques qui semblent réelles, qui ne semblent pas imaginaires. Ce jeu n'est pas un personnage fictif au fond du placard. Il semble tout à fait là, présent, il a une réalité. À chaque instant, il apparaît. Mais il est introuvable. Introuvable dans le corps, introuvable dans l'esprit. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on pourrait chercher le « je » ? Apparemment pas. Ce n'est ni dans le corps, ni dans l'esprit, ni à l'extérieur du corps, à l'extérieur de l'esprit. Parce que s'il était à l'extérieur, on devrait pouvoir, s'il existait véritablement à l'extérieur, on devrait pouvoir le trouver. donc on essaie de ressentir qu'est-ce qui pourrait être à la fois un être ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du corps et de l'esprit, mais qui semble l'être. C'est quelque chose qui est complètement artificiel, qui est complètement inventé, qui est complètement fictif. Puisqu'il n'a aucune localisation et qui n'apparaît que en dépendance de fabrication mentale. Donc ainsi, ce « je » perd un peu, quand on l'analyse, il perd de sa consistance substantielle qu'on lui avait prêtée, qu'il croyait qu'il nous semblait possédé, il devient quelque chose de très dissous, très vague. qui n'a pas eu qui n'a pas eu qui est. Et là, On revient à ce moment-là sur la respiration et on reste complètement associé au souffle sans faire de distinction entre sujet et objet. Ce qu'on appelle la vacuité qui est semblable à l'espace. On va essayer de garder cette vacuité semblable à l'espace le plus longtemps possible. Et après, quand le « je » réapparaît, quand le « moi » réapparaît, il nous apparaît alors comme une illusion. Pareil à une illusion. Quelque chose qui semble exister de son propre côté et qui n'existe pas, comme l'arc-en-ciel. Bien, on va faire une pause quand même. On fait quoi ? Un quart d'heure de pause ? Avec le jeu illusoire qui va fonctionner, qui va aller peut-être boire un café, qui va discuter. 4h25, on reprend.